L'éducation physique ... Tohéné arrive seconde au volet 3 x 5 km, bien qu'individuellement elle ait fait le meilleur temps. Tohéné arrive première du 5 km en 16 minutes 45 secondes 2 centièmes. Tohéné arrive première du 10 km en 36 minutes 46 secondes 5 centièmes. Tout ça dans la plus grande simplicité scandinave. Il y a un risque. Non, il y a un risque. Il y a un risque. Marielle Guatchel. Depuis l'âge de 16 ans, elle est l'image de marque du ski féminin français. Mais en ce moment ce n'est pas la grande forme. Elle a déçu dans l'épreuve de descente où elle a fait seulement huitième. Si elle compte prendre sa revanche dans le slalom spécial, c'est que c'est là et pas ailleurs que l'expérience et la tactique peuvent remplacer l'inspiration. Le danger pour elle peut venir de la canadienne Nancy Green, aussi bonne tacticienne. D'une des trois autres tout nettes de l'équipe de France, Florence Storer, Isabelle Meere et Annie Famos. Plus quelques américaines imprévisibles, comme Kiki Kata et un petit animal aigu qui s'appelle Judy Nagel et qui a 16 ans. Judy Nagel plonge et tout de suite on voit qu'elle appartient à cette race de très jeunes skieuses qui foncent en prenant tous les risques. Méthode qui ne donne pas que de bons résultats, mais quelquefois les meilleures. Son temps est éblouissant. 40 secondes, 19 centièmes. Ce qu'elle a fait, parce qu'elle a vraiment attaqué à mort et elle est passée dans les portes, j'ai dit pour gagner, elle va leur attaquer à mort. Marielle ne donne pas l'impression de rafale d'une Judy Nagel. On sent qu'elle conduit sa course, que c'est la tête qui est aux commandes plus que l'instinct. Pour un peu, on la trouverait lente. Alors que sans prendre de risques affolants et en sachant parfaitement ce qu'elle fait, elle arrive seconde à 8 centièmes de Judy. Je vais te dire, j'étais tellement vite en haut, j'ai eu peur de tomber en bas après. J'aurais pu aller plus vite dans les choses d'arrivée. Mais la porte a des peines maintenant, maintenant qu'ils m'ont arrangé les peines. Oui mais tu sais, ça fait des espèces, tu vois ce que ça donne, ça casse un peu, ça fait des gratons. C'est pas bien bon, tu sais, je ne sais mal au moins. En effet, la piste est plus glacée qu'on ne croyait. Témoin la Suisse espachatée. L'Allemande Mittermeier. Florence Therer qui fait une mauvaise chute. L'Autrichienne Gertrude Gabel. Et l'Américaine Rosie Fortner. Bilan de la première manche, en tête de Judy Nagel, Marielle à 8 centièmes, Nancy Green à 1 seconde 18 centièmes de Marielle. Marielle console Florence qui s'est fait très mal. Je suis tellement triste que Florence soit tombée, vous savez, c'était une fille, c'était, je peux bien le dire maintenant, celle que je craignais le plus dans cette pente. Parce que c'est celle qui était le plus forte à mon avis, enfin, il me semble, dans cette pente. Judy Nagel remonte au départ un peu tendue, comme au deuxième tour de la roulette russe. Le titre devrait donc se jouer entre ces trois-là, Marielle, Nancy et Judy. Les deux renardes et la petite mangouste, fable. Les deux renardes d'abord. Sûres d'elles, parfaites, jumelles. Nancy fait le meilleur temps, 44 secondes 70 centièmes. Mais ça ne rattrape pas son retard sur Marielle, qui se place provisoirement en tête. La mangouste au départ. Elle fonce de nouveau, mais dès la quatrième porte, elle s'accroche à la pente. La prise de car lâche et c'est la fin. Chute du numéro 4, Judy Nagel. Fête chez les renardes. L'effet, je l'ai eu une minute après que j'ai su que j'ai eu mon meilleur temps. À ce moment-là, j'étais contente pour moi-même. Et là, c'était vraiment formidable. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un petit peu bousculée par tout le monde. Elle ne m'appartient plus tout à fait, la victoire. On est là. Marielle ! Marielle ! Marielle, Marielle ! Le directeur de l'équipe de France. Marielle ! Marielle ! En descente, je n'ai jamais trouvé le ton. Mais en slalom, j'étais parfaitement dans le coup. À l'entraînement, j'ai toujours fait de très bons trucs. J'avais confiance en slalom. Vous savez très bien et vous n'êtes pas sans ignorer que le slalom est un... On peut dire que c'est l'épreuve la plus terrible. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'était un petit peu la guerre des nerfs. Et comme disait Nancy, ce sont les trois vieilles qui ont gagné. Nancy Green, Canadienne, 26 ans. Nous l'avons vu renarde. Nous allons la voir tigresse. Au départ du slalom géant, Annie Famos, médaille de bronze dans le spécial. C'est ça qui arrive. Allez ! Avez-vous, bebê ! Soyez dans les mars ! 1 minute 54 secondes 61 centièmes Très bon temps que seule Nancy et Marielle semble-t-il pourraient améliorer de quelques dixièmes de seconde Florence Terer se place tout de suite après elle à 14 centièmes de seconde Marielle, elle a plus d'une seconde de retard sur Annie Nancy démarre Aussi sûre que dans le spécial, aussi parfaitement maîtresse de sa course mais avec plus de violence On ne se dit pas elle prend des risques ou quelle virtuosité Il n'y a plus qu'un bloc de volonté qui comprend tout A mi-course, elle a déjà deux secondes d'avance sur Annie 1 minute 51 secondes 97 centièmes 2 secondes 64 centièmes d'avance sur Annie Famos Florence s'est fait souffler la médaille de bronze d'un centième de seconde par Fernande Beauchatet Et la petite mangouste Judy s'est retrouvée douzième à plus de cinq secondes de Nancy Mais celle-ci l'avait bien dit au moment du spécial, sont les vieilles qui gagnent Le triomphe de Nancy à Grenoble, c'est peut-être la préfiguration du triomphe de Judy à Sapporo Il y a des sports dont on ne parle jamais Prenez le biathlon Il se trouve encore des gens pour croire que cette épreuve tire son nom d'un petit village suisse Théâtre d'une grande bataille Après laquelle un fantassin helvète courut jusqu'à Berne pour annoncer la victoire Et tomba mort en arrivant parce qu'il n'avait pas voulu lâcher son fusil C'est pas ça du tout Le biathlon combine deux spécialités, la course de fond et le tir Et c'est la plupart de ses champions sont militaires, douaniers, gendarmes ou policiers à qui la faute 있és, chelous-lài, l'affirme et l'apprentissage Le biathlon individuel L'arrivée, le numéro 3, Magnard Schollberg, Norvège Il est en train de faire terre Il est en train de faire des chercheurs C'est donc un tireur parfait, 1h13.40, avec 2 minutes de pénalité, dans le total 1h14.40, 1h18.27, médaille de pénalité. France, qui est sauf erreur le vétéran de cette épreuve, qui a été d'abord un très grand frondeur et qui se dédie maintenant Coréam au biathlon. C'est parti ! La luche, c'est autre chose. Elle a contre elle son nom, qui fait penser aux petites filles d'elle. Entre cette image et celle d'un engin qu'on pilote à 80 à l'heure en tirant sur des rênes de cheval, avec la perspective en cas de chute de recevoir ses 20 kilos par le travers, il y a une marge. Rien à faire, champion de luche, ça ne fait pas sérieux. Rien à faire, champion de l'ère de toute la vie. Rien à faire, champion de l'ère de toute la vie. On va le faire, champion de l'ère de toute la vie. C'est parti ! 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 C'est parti !